Salut tout le monde ! Alors je viens juste de terminer les cours et là je me suis posée sur les bancs avec une amie. On attend ma soeur, en fait on va manger et ensuite on va rentrer à pied jusqu'à la maison. Donc en fait c'est deux stations de métro, ce qui équivaut à 40 minutes de marche tranquille. Et du coup oui, je voulais vous faire aujourd'hui une vidéo où je vous montre le quartier, donc le quartier où on habite. Et je vais vous faire un room tour, donc ce sera la première fois que vous allez voir notre appartement en Antilles. Bon, il vient de nous arriver un truc trop trop bizarre ! Vous avez vu la petite mouette que je vous ai filmé en fait. Ils étaient en plein tournage et ils sont venus nous voir pour qu'on fasse une interview en coréen. Mais mon dieu, c'était vraiment n'importe quoi ! Du coup Kim nous a rejoint après. On n'a pas pu prendre de vidéo, mais je sais même pas si on pourra retrouver la vidéo, ça se trouve on sera même pas inclus au final. Mais c'était vraiment n'importe quoi, le chaos total ! Du coup la Kim est arrivée. On va aller manger. Le choix c'est entre udon ou jamen. C'est du japonais aujourd'hui, pas du tout coréen. Du coup on va faire ça et puis je vais vous montrer quelques images pour vous donner l'eau à la bouche. C'est parti ! C'est parti ! Vas-y J'avais tellement faim que j'ai oublié de filmer avant J'étais légume Non Regardez-moi comment c'est beau Leur J'ai trop vu J'ai trop vu Sous-sousi J'ai trop vu Il y a trop vu L'eau un?.. et donc là les amis c'est la route qui est entre Pukyongdakyo et Ganganli et en général ce sont les gens qui font du sport ici je trouve qu'en vidéo le ciel est trop beau aujourd'hui et là bas ce que vous voyez c'est la plage de Ganganli donc là je vais vous expliquer c'est la plage donc tout le long jusque là bas et en fait nous on habite donc vous voyez là c'est le milieu de la plage et en fait on fait tout droit derrière on habite deux rues derrière donc à 5 minutes à pied je vous montrerai comment on tourne mais vraiment on est vraiment pas loin de la plage c'est le milieu de la plage c'est le milieu de la plage en fait on était là bas tout à l'heure quand on marchait hop le long et en fait vous voyez les grandes tours là juste ici juste derrière c'est l'université donc c'est à dire qu'on a marché de l'université jusqu'à ici donc c'est pas très loin bon puisqu'on voit jamais ma tête et bien on verra ma tête regardez moi boire mon café ou le café il est fort enfin je trouve que pour un café froid c'est un peu fort c'est un peu plus Parfait on rentre Dites à Lorette que je vais manger des sushis, non on mange pas sushis, alors tu manges toute seule sushis t'as le droit. Ça c'est les petites rues de Corée, on remonte vers chez nous, jolie terrasse. J'ai voulu terrasse. Est-ce que t'es dans les oeuvres aussi ? Ah mais moi c'est d'ours ! Qu'est-ce qu'on montre aujourd'hui ? J'en montre au moment aussi. Un immeuble de standing. Monitachi metta. Monitachi metta. Je vais vous faire un room tour. sauf que je suis désolé mais ça va être très authentique parce que moi les room tour à esthétique je sais pas du tout faire alors il y a l'autre qui se barre derrière du coup je vais vous montrer comme ça je vais vous faire des petits commentaires et tout et bon bah c'est pas rangé à 100% mais voilà comme ça vous visiterez un peu chez nous comme si vous y étiez pour de vrai c'est parti donc là nous avons l'entrée toujours donc dans les maisons coréennes enfin dans les maisons asiatiques en général on laisse toujours les chaussures à l'entrée et ensuite on met les chaussures ensuite ici on entre on va commencer par la salle de bain et les petits chaussons pour la salle de bain parce que je vous explique quand on prend la douche donc nous on a la chance c'est légèrement séparé par contre l'eau s'écoule toujours ici mais dans les salles de bain coréenne en fait en général la douche est reliée au lavabo et la salle de bain sert de douche en général donc nous c'est un peu séparé voilà avec des grands rangements et ici donc on peut fermer voilà donc on a tous à blablabla et nous nous avons installé un petit panneau juste ici pour pouvoir écrire dans nos moments voilà et on se laisse des petits mots doux genre voyez donc la suite nous avons la cuisine qui est très bien rangée donc voila en fait nous avons du coup un petit bar ici en général on fait la cuisine ici enfin bref c'est très pratique une cuisine tout à fait normal ensuite côté salon alors là c'est un des côtés préférés parce que du coup nous avons installé donc voilà les petits coussins la table basse le tapis et notre règle c'est que quand on arrive ici on enlève les chaussons donc là c'est pas fini d'être installé mais on aimerait mettre des petites plantes sur ce meuble ici aussi rajouter des livres un peu de décoration l'idéal ce serait de rajouter de la décoration ici aussi sur le mur et bon bah sur ce mur peut-être donc nous avons la chambre d'enfants chambre la meilleure chambre de tout la chambre d'enfants numéro 1 c'est une chambre d'enfants de 5 ans c'est plutôt calme donc le lit avec toutes les peluches de madame voilà sa petite étagère du livre et maintenant la meilleure chambre de toutes la chambre d'enfants numéro 2 toute rose et blanche et moi aussi j'ai un chien comme ça voilà donc du coup pour vous expliquer donc là c'est mon armoire pour les vêtements mon petit bureau donc là en fait sur le bureau c'est encore un peu en bazar parce que je viens juste d'acheter de la patafix et j'ai reçu des illustrations que je veux afficher pareil je me suis acheté ça et ça c'est l'illustration que m'a faite asta voilà donc du coup j'ai aussi des petites photos donc avec mes potes et mon lit et donc pareil ici c'est pas du tout aménagé mais j'aimerais ranger un peu mieux mettre des plantes aussi à ce niveau là mais peut-être pas à ma tête faut que je vois mais en tout cas je veux mettre des plantes dans ma chambre et là du coup c'est le meilleur endroit ça va être là où je vais mettre mes éléments pour ma boutique parce que pour ceux qui sont pas au courant je vais ouvrir une boutique dans pas longtemps une boutique d'illustration et du coup donc j'ai mon imprimante la machine pour découper les stickers donc comme je l'ai acheté en corée forcément toutes les instructions sont en coréen ça va être drôle là j'ai envie de mettre quelques rangements donc pour mes stickers mes illustrations tout ça et pareil en bas je pense que ça va être des rangements aussi je vais m'organiser un peu mieux pour ranger tout ce qui est papier enveloppe et pour vous expliquer donc ici c'est cette fenêtre donne sur l'est c'est à dire que le matin on a le lever du soleil et maintenant le meilleur pour la fin je vais vous montrer la vue donc là il fait pas encore tout à fait nuit donc le pont n'est pas allumé je pense que je vais vous refaire une prise tout à l'heure quand le pont sera allumé mais du coup là c'est le pont où on était tout à l'heure et la plage est juste là on est au huitième étage ici donc voilà ce qui est pour le room tour je pense que je vais vous refaire au fur et à mesure du temps quand on aura tout ce qui est décoration plantes et tout je vous remontrerai au fur et à mesure des vidéos mais pour l'instant l'essentiel est là et du coup je vais vous parler de la prochaine vidéo j'hésite encore soit je reprends une journée dans ma vie d'illustratrice c'est à dire que je parle vraiment que du côté illustrateur en corée comment je m'organise mes prochains projets tout ça soit je vous fais une journée dans ma vie d'étudiante et d'illustratrice en corée c'est à dire que j'inclus aussi la partie cours le matin et en fait comme j'ai deux options de cours donc il y a le lundi le mardi le jeudi et le vendredi j'ai cours en ligne donc du coup je suis chez moi j'ai cours de ma chambre et le mercredi où j'ai cours directement sur place donc je suis encore en pleine hésitation est-ce que je vous fais un vlog où je filme directement en cours donc le mercredi ou est-ce que je vous fais un vlog quand je suis à la maison après je peux vous faire les deux mais pour la prochaine vidéo c'est encore en pleine hésitation donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez et si jamais vous avez des idées de vidéos aussi ou des choses que vous voulez absolument voir n'hésitez pas à me le dire on peut même faire des challenges on peut faire on peut visiter des endroits de poussane pour l'instant si vous avez des choses que vous voulez voir en particulier des randonnées à nous faire faire ou ouais des choses à visiter n'hésitez pas à nous dire tu veux dire au revoir madame au revoir tu veux dire au revoir toi aussi et du coup je vous fais de très très gros bisous on se retrouve pour la prochaine vidéo si vous avez aimé la vidéo n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air pour toutes vos suggestions d'amélioration ou alors si jamais vous avez des envies particulières de vidéos n'hésitez surtout pas à me les écrire en commentaire et si vous ne me suivez pas encore abonnez vous et activer les notifications pour voir la suite de nos aventures ciao ciao ciao